Musique Ophélie, vous êtes la spécialiste du massage célestin et du jet-douche. Vous pouvez nous en parler ? Oui, je vais vous parler d'abord de la douche à jet tonique. C'est un jet qui va diffuser de l'eau thermale de Vichy et qui va permettre d'avoir une action directement sur les muscles par un effet de percussion et de vibration. Et ça va stimuler la circulation sanguine. C'est très confortable en préparation musculaire et en récupération musculaire. C'est l'eau qui est bénéfique, c'est le jet ou c'est les deux réunis ? Alors c'est les deux réunis. Notre eau thermale de Vichy va être reminéralisante. Elle va apporter les minéraux nécessaires au fonctionnement du corps. Et le mouvement du jet, qui est dirigé par la praticienne de soins, va avoir une action directe sur le corps et sur les muscles. Et l'ensemble va avoir un effet très positif et stimuler vraiment le corps. On vient parce qu'on en a besoin nécessairement à un moment donné ou c'est quelque chose qu'on peut faire à longueur d'année ? On peut le faire tous les jours. C'est un soin qu'on peut faire au contraire chaque jour. C'est l'effet de répétition aussi qui va donner une action plus profonde et qui va améliorer aussi les effets au niveau sportif. Donc un sportif vient parce qu'il a besoin dans sa préparation d'avoir une bonne circulation, d'avoir tous ses effets bénéfiques. C'est ça. Le massage, vous êtes aussi ce que vous appelez, praticienne, un massage célestin. C'est ça. Donc le massage célestin, musculaire, est un massage de 50 minutes de tout le corps qui va avoir une action plus profonde. On va agir au niveau des muscles avec des manœuvres de pétrissage et de percussion. Et c'est pareil, on peut le faire en préparation à l'effort ou en récupération. Et il va permettre de vraiment dénouer les tensions et relancer la circulation. Et surtout, notamment pour les sportifs, d'éliminer les toxines qui sont accumulées aussi pendant les séances de sport. Vous voyez arriver ici des gens très fatigués après une compétition, après une course, après un sport. Et vous essayez de les remettre sur pied en gros. Exactement, c'est ça. On les prépare et on les remet sur pied. Donc les gens viennent de la région, de toute la France ici ? Les gens viennent de l'Europe, du monde entier même. Et on reçoit aussi beaucoup de gens du monde entier au moment de l'Ironman au mois d'août. Oui, donc là on a la clientèle idéale. Donc c'est vraiment les deux choses dont vous avez parlé qui sont faites vraiment pour les sportifs de haut niveau ou monsieur et madame tout le monde qui fait du vélo, qui fait un autre sport et qui a besoin de préparation et de récupération. Parce que c'est important la récupération et la préparation en sport. Tout à fait. En fait, c'est ce qui va aussi former le sportif, préparer le sportif à sa compétition et le remettre en forme pour qu'il puisse ensuite mieux récupérer et pouvoir s'entraîner au plus vite. Parce que c'est une longue préparation le fait de préparer l'Ironman par exemple. Il se prépare souvent des mois et des mois à l'avance. Et une bonne préparation va être très importante pour la compétition. Le corps, ça s'entretient. C'est ça, exactement. Et nous sommes là pour aider les gens à s'entretenir. En gros, vous êtes en train de nous dire, ne reprenez pas le sport sans préparation, ne faites pas n'importe quoi. Exactement. Et veuillez nous voir, on vous donnera des bons conseils. On sera là pour vous soutenir et vous épauler pour vos préparations et vos récupérations sportives ou juste pour du bien-être.